Alors, un reporter de Russia Today fait son travail, contrairement à nos médias en France. Ils ont découvert la maison d'un responsable de Pravi Sektor, c'est-à-dire secteur droit. Ce sont donc des nazis ukrainiens. C'est très intéressant. Là, je ne parle pas trop pour les anglophones qui pourront travailler. Même la pancarte de sa baraque est faite façon Nasbrock. Il a dit l'agriculture de la Banca d'Ivoire en Berdjan. C'est-à-dire son sa de la maison. Il a sa de la maison. La maison est, pour maintenant, une scène en scène. Nous ne pouvons pas entrer. Mais nous avons vu des photos de la place et des choses qui ont été pris en place par les russes. Ce sont des investigateurs qui sont dénazis et de la revanche ce que l'Ukraine a devenu. Son nom, c'est Viktor Plotnikov. Lui et toute la famille est liée. Voilà les gosses, la soeur, les cousins et tout le monde. Et ça, c'est une photo originale, ça. Une photo originale. Carte d'identité, le fils. Le prochain, l'école militaire. Tiens, la division de Tottenkopf, les gardiens des camps d'extermination. Ah, Tonton Adolf. Ah, Tonton Adolf. Évidemment, une figure d'influence dans son quartier et dans son pays. Ben oui, quand on parle de dénazification, c'est de la dénazification qu'ils font les russes. Ah, moi, cette gueule de vainqueur. On est d'accord, ils ont trouvé des creux, qu'il a commis plusieurs crimes. Oui, les russes fouillent partout maintenant. Ils ont trouvé une prison secrète, apparemment. Ils ont torturé, tué. Apparemment, ils ont gaulé à main le bras du Parlement. Ils l'ont sous-doyé pour qu'il parle, nouvelle identité, du fric, un passeport. Et il a tout balancé. Réalement, c'était deux vainqueurs. Ils sont tous au goulag, maintenant. Ça, c'était avant que les russes arrivent, ça. 100% racistes, ouais, ouais. Maintenant, ça va être 100% congelé en Sibérie, fils de pute. Regarde-moi, regarde-moi, les erreurs humaines. Enfin, voilà. Et donc, merci qui ? Merci Russia Today ! Le média censuré par les européens défenseurs de la veuve et de l'orphelin. C'est pas en France qu'on aurait des médias comme ça. Heureusement qu'on a quelques reporters qui bossent seuls. Voilà. – Sous-titrage FR 2021